15 ans après son accession au pouvoir le 22 novembre 2005, elle reste le phare politique de l'Allemagne. Désignée à 13 reprises par le magazine Forbes comme la femme la plus puissante du monde, elle domine l'Europe. Bonsoir Marion Van Rentergem. Bonsoir. Ce n'est pas vous qui dominez l'Europe, mais c'est la femme dont vous parlez dans votre livre, Angela Merkel, l'ovni politique, aux éditions Les Arrées de Le Monde. Vous êtes grand reporter, vous travaillez à L'Express entre autres. La chancelière allemande fait donc ses 15 ans au pouvoir, elle semble inoxydable. Inoxydable, je pense qu'elle atteindra 16, enfin c'est quasiment sûr, puisqu'elle termine son mandat en septembre 2021. Elle va atteindre le record d'Elmoud Kohl. Elle va l'atteindre, exactement. C'est une longévité qui est inédite, elle a vu pendant toutes ces années au pouvoir plusieurs présidents français. Quatre présidents. Quatre présidents. Quatre premiers ministres britanniques, quatre présidents américains, enfin il n'est pas encore élu officiellement, mais je pense qu'il le sera bientôt. Et puis sans compter les présidents du conseil italien et les premiers ministres d'autres pays. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire et ce qui est le plus étonnant je trouve dans sa longévité, c'est la manière dont elle est restée totalement semblable à elle-même, totalement, comment dire, étrangère à tout ce qui généralement séduit les hommes politiques et les personnalités de pouvoir, c'est-à-dire les gyrophares, le faste, l'argent, le goût de la gloire, etc. Elle y est imperméable. Et est-ce que dans ces liens justement qu'elle pouvait entretenir aussi avec les présidents, alors prenons la France puisque ça nous touche particulièrement, elle avait aussi entretenu des liens plutôt très simples comme ça, très directs, quels étaient ces liens ? Oui, enfin c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour l'esprit français, est toujours un peu en décalage et les présidents français systématiquement, les uns après les autres, ont toujours mis, ont toujours un temps de compréhension. Du personnage de Merkel ? Pas seulement de Merkel, du personnage du chancelier qui est très très loin du président de la République, de la Ve République, qui est tout puissant, qui a tous les pouvoirs et qui décide tout avec une piche nette, en passant par le Parlement, sachant qu'en dehors des périodes de cohabitation, le Parlement lui est généralement fidèle. Donc le chancelier allemand, c'est un Premier ministre qui a beaucoup moins de pouvoir, c'est pour ça que vous rappeliez à juste titre qu'elle a été longtemps et à plusieurs reprises désignée comme la femme la plus puissante du monde, mais c'est un pouvoir extrêmement limité, extrêmement relatif, dans la mesure où elle est la Première ministre, elle répond et elle doit répondre de la volonté des parlementaires, elle doit répondre devant aussi la Cour constitutionnelle allemande, elle doit répondre devant les Lenders qui ont énormément de pouvoir, les ministres présidents et Lenders. Tout ça fait en sorte que c'est un pouvoir en fait extrêmement morcelé et qu'elle est bien moins puissante que le président. Et notamment Nicolas Sarkozy s'énervait, comme c'était un tempérament plus énergique et qu'elle reste toujours très calme et très mesurée, s'agaçait de dire mais qu'est-ce que tu fais, tu n'as qu'à... Et même Obama d'ailleurs lui disait la même chose, mais qu'est-ce que tu fais, tu n'as qu'à décider, demande à ta banque centrale de réagir, etc. Mais je ne peux pas. Ça ne fonctionne pas comme ça en Allemagne. Alors vous le disiez, elle reste quand même très populaire. 86% des Allemands plébiscitent toujours son action ce mois-ci, c'est un record. 74% le dernier, on atteint quand même des sommets, alors que l'Allemagne traverse comme tous les autres pays une crise sanitaire sans précédent. Qu'est-ce qui explique ce taux de popularité qui est rarement descendu en dessous de 50% ? C'est vrai. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'Angela Merkel a réussi à parfaitement incarner l'Allemagne, notamment justement par cette sobriété du style, par cette simplicité... Voir, certains diraient, son austérité. Oui, une forme d'austérité, mais qui va très bien aux Allemands, qui ne nous conviendrait pas du tout. Je ne sais pas si elle serait élue, mais en tout cas, elle ne resterait pas longtemps au pouvoir en France. Donc elle a réussi vraiment à représenter l'Allemagne, et surtout une notion que l'Allemagne adore, et dont elle a besoin plus que toutes les autres, qui est la stabilité. Et ça donc, elle incarne cette forme de stabilité, un peu comme une reine d'Angleterre. La deuxième raison qui explique sa longévité, c'est que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement retort et machiavélique, et redoutable en politique, dans les calculs politiques. Elle a toute sa vie, c'est une tueuse en série. Elle a réussi, en commençant par Helmut Kohl, elle a réussi à les tuer les uns après les autres, et elle a quand même un art consommé d'élimination de ses oppositions, y compris au pouvoir, dans la mesure où elle a imposé... Elle s'est trouvée souvent, comme encore aujourd'hui, à la tête de ce qu'on appelle en Allemagne une grande coalition, c'est-à-dire qu'elle gouverne à la fois avec son parti chrétien-démocrate et avec l'opposition, le parti social-démocrate, qui du coup n'est plus dans l'opposition. Et Merkel a ce talent extraordinaire de siphonner, de vampiriser, de cannibaliser les partis et les oppositions pour faire une sorte de merkelisme, où finalement elle a réussi à absorber, à prendre des bonnes réformes soumises par le parti social-démocrate, qui du coup lui sont attribuées, comme le salaire minimum par exemple, et en revanche, du côté du parti chrétien-démocrate, elle l'a plutôt centrisée, et certains plus à droite lui en veulent pour cela. Donc c'est devenu... Merkel est devenu le centre du jeu. – Et oui, alors la reine des compromis finalement aussi, et puis cette stratégie presque diabolique dont vous parlez, qui tranche avec son surnom, je crois qu'on l'appelle, la maman ? – Mouti, oui, comme vous dites, c'est parfois un peu mal à propos. – Vous l'avez rencontrée, d'ailleurs vous êtes une des rares journalistes à avoir eu un entretien, vous avez travaillé ? – Non, non, justement, je n'ai pas eu d'entretien privilégié, elle n'en donne pas. – Pas privilégiée, d'accord. – Alors, je l'ai souvent vue collectivement, et je lui ai un jour sauté dessus, et j'ai réussi à la piéger, si je puis dire, et à voir cinq minutes avec elle. Et elle avait lu ce que j'avais fait une série dans Le Monde, et que du coup on en a parlé, elle l'avait lue, on le lui avait traduite, etc. – Et cette personnalité-là, elle ressort à ce moment-là ? – Oui, parce que là elle était extrêmement sympathique et chaleureuse, et d'ailleurs, je l'ai vue parfois dans des groupes, et puis dans des conseils européens, à la chancellerie, dans des discos, et c'est une bonne vivante, elle est plutôt rigolote, elle aime bien le vin, le fromage et la bonne bière. – Donc elle n'est pas que l'austérité que l'on peut voir aussi, parfois de manière un peu comme ça, officielle. Alors, elle est populaire bien sûr, elle peut trancher dans le vif, vous l'avez rappelé, elle peut surprendre aussi tout le monde, je me souviens de 2015, quand elle décide d'ouvrir grand les portes de son pays aux réfugiés, et face aux inquiétudes, elle réitère et elle se montre intraitable. – Nous avons réussi ça, et où nous avons fait quelque chose en veille, nous avons fait tellement, nous avons réussi ça. Nous avons réussi ça, et où nous avons fait quelque chose en veille, il doit être élevé, il doit être élevé, il doit être élevé, et le Conseil sera tout en place, ensemble avec les pays, ensemble avec les communes, exactement ce que nous avons fait. – Nous avons réussi ça, nous y arriverons, ça a été un grand moment, et en même temps, ça lui a été reproché. – Absolument, je pense que c'est le cœur de ce qui restera d'Angela Merkel, pour le meilleur et pour le pire, ça dépend de quel point de vue on se place. Pour moi, elle a sauvé le nord des Européens à ce moment-là, non pas en ouvrant les frontières, parce que ça c'est un malentendu qu'on fait souvent, c'est-à-dire que les frontières dans l'espace Schengel sont ouvertes. Donc elle n'a pas ouvert les frontières, elle a simplement laissé entrer, mais elle ne pouvait pas faire autrement des réfugiés, ils étaient près de 800 000 ou plus de 800 000 à ce moment-là, qui étaient déjà sur le continent européen, qui étaient entre la Grèce, les Balkans, la Hongrie, et qui étaient déjà en Europe. Et nous, les autres dirigeants européens, ont préféré faire courageusement la politique de l'autruche, et préférer que les réfugiés soient très loin de leurs yeux, et c'est-à-dire que c'était beaucoup mieux quand ils étaient bloqués à la frontière hongroise. Mais ces gens-là, ils voulaient aller vers l'Allemagne, je trouve que j'avais fait des reportages à l'époque avec eux, j'étais allée de Hongrie en Autriche, ils n'avaient qu'un mot en tête, un pays en tête, c'était l'Eldorado, c'était l'Allemagne, c'était le pays dont ils rêvaient. Ils ne rêvaient pas du tout de la France d'ailleurs, il n'y avait pas de très bonne réputation, et on ne pouvait pas décemment, humainement, empêcher des personnes en situation de détresse humanitaire de venir dans l'Allemagne. Et ça restera ? Tout ce qu'elle a fait, c'est ne pas fermer les frontières, mais il aurait fallu mettre des militaires et des policiers, et là, je me demande ce qu'on aurait dit de l'Allemagne à ce moment-là. On lui a un peu reproché ensuite d'avoir quand même laissé un boulevard à l'extrême droite qui va ensuite se déloquer. L'extrême droite s'en est largement emparée, c'est clair. Merci à vous, merci Marion Van Rettergem. Je rappelle le titre de votre livre, Angela Merkel, l'ovni politique, les arènes, le monde. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient bien sûr sur le casse-tête du déconfinement. Le discours est attendu d'Emmanuel Cron demain soir. Caroline Roux, c'est tout de suite.